L'argent est le véritable problème dans une société, le nerf de tous les problèmes. Et que dire de l'argent de l'État, de son affectation, de sa mobilisation, de sa collecte, d'un institut ? Les gens veulent savoir exactement à quoi sert l'argent de la République, l'argent du contribuable. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, on a parlé de cette histoire de la TVA, ici, je le disais d'ailleurs, en dégageant toute responsabilité de la chaîne, puisque la source était bien connue, la source était l'inspection judiciaire près du parquet. Vous avez tous entendu les allégations portées, j'ai lu un rapport, et les rapports qu'on va exploiter encore aujourd'hui. La TVA, à quoi servait-elle finalement cette histoire de TVA, cette taxe-là ? Elle allait où ? Comment ça se passait ? Et après l'émission, bien évidemment, il y a des personnes qui ont été touchées par ça, lésées aussi, ils ont leur droit de faire leur droit de réponse. Dans l'émission Critique et Info, on va le faire plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai bien voulu appeler un avocat, un avocat pour nous expliquer exactement le contour de la question. À quoi finalement cet argent a servi et comment ça se passait ? Je reçois le professeur Chulumbay qui est avocat, il est professeur et député. Professeur Chulumbay, bonjour. Bonjour M. Christian. Vous avez suivi les émissions, en fait l'émission, vous aussi, et sur la question de la TVA, au sujet d'un rapport qui a été fait, on a dégagé la responsabilité de la chaîne. Par contre, on a présenté le rapport tel que lui et par tout le monde. Mais par besoin d'éclairer l'opinion, selon vous, comment vous avez perçu l'émission, je vais dire le rapport, même pas l'émission, mais plutôt le rapport, comment vous l'avez vous-même perçu ? Merci beaucoup. D'abord, il faut noter que je n'ai pas eu accès au rapport. La question m'a intéressé, moi, à distance, parce que dans ce rapport, deux noms de personnes étaient citées, qui sont mes clients, des personnes dont je couvre depuis un certain temps les intérêts et la sécurité en termes de leur honneur. Il s'agit de M. Gabriel Mwepu, Moumbi, et de M. Dedonné, Bokadi, qui ont été cités. Et c'est ce qui a fait que, lorsque, avec eux, on a eu à suivre l'émission, nous avons été un peu préoccupés, parce que mes clients ont, au début, compris que le rapport qui a été lu, et le plus important, c'est pour vous, d'avoir pertinemment bien souligné que vous n'étiez pas l'auteur de ce rapport, qui était une émanation d'un service public, un service de l'État, et que vous, vous n'avez fait que lire ce que le service vous a transmis. D'abord, une inquiétude à ce niveau, c'est que l'un des principes phares de l'existence humaine, mais surtout de notre État de droit, s'en est trouvé être terriblement violé. Et je parle ici du principe de la présomption d'innocence. Lorsque les services, comme la police judiciaire des parquets, enquête, l'enquête est normalement sécrète, on sait que c'est comme ça, parce que la police judiciaire des parquets n'est pas le parquet, il faut le noter, et n'est pas non plus le tribunal pour conclure à la culpabilité d'une personne et se mettre ainsi à distribuer des rapports qui seraient normalement destinés au parquet, aux fins d'instruction, pour éventuellement fixer devant le tribunal. Donc, mes clients ont estimé que cette manière de faire était terriblement grave, que leur honneur avait été grandement jetée en bâture, et que leur image... Vous pouvez vous rendre compte que de personnes de cet âge, il faut dire que M. Mouepou, tout comme M. Loukadi, ne sont pas membres d'un parti politique. Ça, je crois que lorsque tu as lu le rapport, tu l'as su. Ils sont arrivés aux affaires, comme gestionnaire des régies financières, sur exigences de la société civile vers les années 2010, et du FMI, qui voulait entrer en programme avec l'État congolais, qui n'a pas voulu que les politiciens gèrent les régies financières. C'est comme ça qu'on a recouru à leur expertise, parce que ce sont des gens du système qui ont travaillé, qui ont rendu des normes... Mais le rapport n'est dit pas non plus qu'ils sont des partis politiques. Mais malheureusement, c'est ce que je vais devoir démontrer, le rapport présente ces grands serviteurs de l'État comme des membres d'un club d'amis, d'un club de mafias, de mafieux, qui se sont organisés toute leur vie pour mettre à sac l'État et son trésor, ce qui n'est pas normal. Mais pourtant, un rapport détaillé, cher professeur, le rapport, il est détaillé, c'est un rapport technique, à l'intention de son excellence, madame la ministre d'État, ministre de Justice et de Garde de Sceaux. S'il concerne, c'est condensé des enquêtes, des enquêtes judiciaires en cours et au quartier général de police. Au plan déforme, déjà c'est une entorse. Si ce rapport était destiné à madame la ministre, ce serait une délicatesse assez notoire qu'il soit en même temps destiné à la ministre comme autorité de décision, qui éventuellement pouvait enjoindre au parquet de devoir ouvrir un RI ou un dossier criminel. Mais c'est une entorse qu'en même temps qu'on envoie au ministre, en même temps on prend le document, on le projette dans les réseaux sociaux, on le projette dans des médias. Donc on condamne, avant même qu'une instruction, avant qu'un dossier soit ouvert, on condamne de personnes, on condamne leur honneur. Mais est-ce que vous... Et vous que c'est... M. Dédouane Loukadi, avec tout ce qu'il a fait, au service de la DGI, ou du fils congolais notamment, qu'il soit assis dans un salon avec ses enfants, alors qu'il n'a pas été jugé un jour par qui qu'il soit et reconnu coupable de ces faits-là, qu'il soit assis dans un salon avec ses enfants, et devant une chaîne de télévision où l'on dit c'est un voleur, il a mis en place un réseau, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais il faut aller au fond, parce que là c'est des questions de forme que je voulais relever en amont, parce qu'il y a un respect qu'on doit avoir avec les gens lorsqu'on est investi dans le service. Moi je sais qu'il y a de ces nombreux services qui ont besoin de faire du baisse, qui ont besoin peut-être de faire ce que l'IGF a fait. L'IGF l'a fait opportunément, a saisi l'occasion lorsque tout le monde s'enlouait, pour travailler. Et si les autres services veulent travailler, ce n'est pas en se projetant dans les médias avec des délégations. Mais ce n'est pas à vous de leur montrer comment ils travaillaient, professeur. Les organes de contrôle, même partout à travers le monde, on le voit, ils produisent des rapports, que les réseaux sociaux s'en servent, que les médias américains, les médias français s'en servent. Moi je suis venu ici avec toute la documentation sur cette question pour qu'on aille allégation par allégation, et que je vous prouve que tout ce qui a été dit dans ce rapport n'est pas vrai. Alors je veux commencer ? Vous voulez commencer ? Très bien. Introduction. Avant toute chose, il convient de souligner que ces cas concernent les personnalités ayant exercé à une époque ou une autre des hautes fonctions au sein des institutions de services publics de l'État. Je signale en outre que les faits infractionnels aussi, ainsi commis, au regard des éléments en notre possession, continuent à influer négativement dans l'économie de notre pays. Alors, et puis on va aller plus loin, il dit, de quoi en est-il question ? De tournements méthodiquement organisés des recettes produites par la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Maître Christian, lorsqu'on dit d'un directeur général de la DGI ou d'un directeur général adjoint de la DGDA, en une période où il y a un directeur général en fonction, qui, lui, n'est pas cité du tout dans ce rapport. Je comprends que l'OPJ se soit gêné d'évoquer le nom des morts. C'est pour lui une question peut-être de moralité ou de respect pour ceux qui sont partis avant nous. Mais comment on irait citer l'adjoint qui, au regard de l'ordonnance, les nommants, n'a que des fonctions de délégation ? Ça signifie que M. Mwepu, lui comme adjoint à la DGDA, n'a que des fonctions de délégation. J'étais suivi ici un jour avec le pasteur Théodore Pouy, et plutôt le pasteur... Godé. Godé Mpouy, que je salue en passant, qui t'a présenté l'image de la DGDA sous le règne de Déogras Rouguiza, et qui l'a présenté comme le Congolais le plus sérieux qu'il ait connu, en notant notamment le caractère impeccable de ses prestations. À l'époque, lui qui avait tous les pouvoirs, comment, en même temps, alors que lui avait la signature, et que M. Mwepu, Gabriel, étaient adjoints à la DGC par délégation, on pouvait élaborer tout un rapport sur des détournements méthodiquement organisés de la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'on touche à la personne du directeur jeune qui a engagé le service en tant qu'étaine. Mais lorsqu'on dit ça dans ce rapport, c'est que j'ai suivi, parce que moi je n'ai pas lu exhaustivement le rapport, je n'ai pas eu accès à ça, il a été destiné. Je veux du moins résumer que la TVA c'était d'abord un impôt inopportun, c'est ce qu'on dit dans ce rapport. Je vous lirai. Après deux années d'intenses investigations, menées suite aux dénonciations nous faites par des, entre guillemets, patriotes engagés pour la défense et la protection des intérêts de la République démocratique du Congo, le Paréco, en sigle, il en est ressorti que, sous prétexte de remboursement de la TVA à certains opérateurs économiques et sur instruction de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo-Mapon, les trésors publics avaient décaissé entre 2012 et 2014 la bagatelle somme de 2260,525,460,620 nos enfants congolais, soit l'équivalent de plus ou moins 1 milliard de dollars. C'est le premier point. – Sous prétexte du remboursement. – Sous prétexte du remboursement. – On va revenir au remboursement. – D'accord. – La TVA comme taxe a été instituée, d'ailleurs, il faut dire que ça ne vient pas de nous, a été instituée sous, je peux dire, pression du FMI lorsque l'on a cherché à rentrer dans le programme avec le FMI. C'était pour faire face aux déboires, aux aléas de l'impôt lycéen, notamment, de l'impôt cumulatif, qui ne permettait pas c'est que le consommateur final accède à beau marché, à des produits, des produits nécessités, mais aussi à des produits tout simplement afin de faciliter la production et la création des richesses au pays. C'est comme ça qu'on a proposé la taxe qu'on a appelée TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, parce que son caractère, la neutralité, voulait que ça soit une taxe supportée par le consommateur final, contrairement à celle qui mettait les entreprises en difficulté, l'ICIA, avec son caractère cumulatif qui faisait qu'on prenne des taxes, des impôts sur l'impôt, qu'on les calquise sur le chiffre d'affaires sur l'impôt et qui conduisait à ce que les conséquences viennent peser plutôt sur le prix de produits sur le marché. On a institué la TVA. C'est à partir de 2001 qu'un diagnostic général a été fait et que le processus d'institution de la TVA a tenu compte de beaucoup de paramètres. Ça n'a pas été un processus inlatéral comme on le comprend là ou un fuselage de M. Dédonné le cas du conseil malencontreusement dans ce rapport. C'était plutôt sur le conseil d'IFMI qu'on a institué la TVA et que la TVA est l'unique impôt de ces 30 ou 40 dernières années dans ce pays qui a été institué après un aussi large consensus de toutes les couches de la population de la RDC. On a associé les universités et ça tu dois t'en rappeler la FEC a donné sa contribution les partenaires étrangers internationaux ont donné leur contribution pour qu'on en arrive à décider de l'institutionnalisation de la TVA comme impôt sur l'assiette fiscale congolaise afin de faciliter notamment la mobilisation des recettes mais aussi de faire face à des difficultés on aura le temps pour discuter de ça et que dans cet impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée il a été établi et lorsqu'on dit ici qu'il y a eu des décrets bien il y a eu des décrets on va les lire j'ai tout emmené ici il a été établi qu'il y avait des assujettis en réalité des entreprises notamment dans le secteur minier le secteur de l'aviation civile qui dans l'importation du matériel d'investissement dans les secteurs respectifs la TVA étant payée à l'étranger et qu'elle devrait utiliser son matériel là ici sans qu'il ne soit assujetti à la TVA devrait normalement se faire rembourser pourquoi elle devrait se faire rembourser c'est là que tu devrais répondre directement à la question pourquoi est-ce on n'empêcherait pas qu'elle ne paye pas la TVA au lieu qu'elle paye et qu'on vienne rembourser c'est ça tout le nez du problème et c'est là que ça nécessite que des gens lorsque des enquêteurs comme eux veulent connaître des questions sur un système aussi complexe que le fisc ils devraient s'adresser au service du fisc pour en avoir une idée nette mais c'est qu'ils ont dit ils disent qu'ils ont fait des investigations parce qu'ils ne sont pas pour éviter un régime un régime qui paraîtrait comme un régime d'exception ou un régime d'exclusion de certaines entreprises et qu'on imposerait à d'autres le gouvernement l'état congolais a voulu généraliser la TVA pour que tout le monde paye afin d'éviter de fraudes éventuelles mais que des entreprises ou des domaines précis qui seraient exemptés la TVA parce que l'ayant déjà payé ou la payant à l'étranger soit remboursé remboursé pourquoi parce qu'avec la création du guichet INIC qui a été maintenant mis en place avec le concours et l'efficacité de monsieur Mwepo qui est aussi hasardusement cité comme il y a un concours à cette cabale on a mis en place le guichet INIC et on a permis que la DGDA seule au niveau de l'entrée pour ces catégories ou d'autres catégories d'entreprises puisse percevoir la TVA et afin qu'on la rembourse à ces assujettis qui normalement ne sont pas éligibles au paiement de la TVA c'est de cette façon là qu'il y a eu des régimes de la TVA perçus à l'interne celle qui est normalement régie ou organisée par la Direction Générale des Impôts et la TVA perçue à l'entrée à la douane qui est perçue par la DGDA mais cette fois-là il y a des catégories d'entreprises que je vais t'énumérer ici qui ont normalement été exemptées parce que nous ne devons pas payer cette TVA ici au pays c'est ça le remboursement en fait il faut partir sur le principe ça le remboursement maintenant lorsque on va dans cette démarche pour dire pourquoi on rembourse on rembourse parce que c'est pas l'argent de l'état congolais parce que c'est pas l'argent du fisc en réalité c'est leur argent pourquoi on rembourse on rembourse parce qu'on ne pouvait pas imposer à des entreprises qui importaient et qui n'étaient pas normalement assujetties à cette TVA là de si lourdes sommes d'argent qui les mettraient en difficulté fondamentalement et lorsqu'on paye l'argent allait où ? L'argent ne partait pas dans un compte de la DGI l'argent ne partait pas dans un compte de monsieur l'Occadie ou de monsieur Mwepu c'est ça maintenant la substance de la question qu'il faut relever ici lorsque un service se met en branle et se met à publier ce genre de rapport sans avoir des informations de la source il vous dit c'était un canal pour que l'on puisse faire sortir l'argent de l'Etat mais vous vous n'avez pas lu l'entièreté du rapport donc le rapport a tout expliqué le rapport a donné tous les éléments j'ai suivi point sur point les éléments que tu m'as fournis c'est pourquoi ces éléments nous les avons résumés dans cette lettre que je vais te laisser que tu vas toi aussi lire dans la même émission dans les mêmes conditions pour que tu voies comment ce mécanisme fonctionne il n'y a pas de problème oui comment on gère la TVA pour qu'elle soit remboursable ce n'est pas monsieur j'ai donné le caddie comme déjà la DGI qui devait gérer la TVA ce n'est pas ça la TVA à l'importation était logée dans un sous-compte du trésor mais le rapport le dit aussi on dirait il le dit aussi alors comment est-ce on peut loger l'argent dans un sous-compte du trésor pour que cet argent là sorte et aille renflouer les comptes de monsieur Dédonné l'Occadie et pourquoi on logeait cet argent dans le sous-compte du trésor c'était exactement le cadre par essence pour redistribuer c'est-à-dire pour que le trésor ait un compte précis qui devait servir du remboursement de la TVA à ces entreprises principalement minières qu'il avait payé indument s'il faut ainsi dire parce que ces entreprises ont payé cette TVA sans qu'elles n'en soient normalement assujetties c'est déjà une pré-réponse à ta préoccupation d'ailleurs dans l'émission de dire qu'on a finalement supprimé la TVA tu l'as dit et ils le disent eux aussi dans le rapport que tu as lu oui mais j'ai lu le rapport moi j'ai pas dit le fait d'avoir souligné que tu lisais les rapports moi les éléments que je suis en train de donner j'ai les notes sur base de tes propos à toi tu as pertinemment dit que tu n'as ajouté rien c'était et et que la gestion et l'avantage c'est que le rapport est là je peux vous le donner oui mais moi je n'ai pas eu ils auraient pris soin de le communiquer aussi à mes clients pour qu'ils donnent leur version des faits une contre-indication l'IGF l'a toujours fait une contre-vélication comment la TVA ainsi verser dans le compte dans le sous-compte du trésor et rembourser ce n'est pas que le directeur des impôts se réveille un matin il appelle les entreprises pour dire venez on sort la TVA on se la partage ça ne se fait pas comme ça encore que la décision de rembourser la TVA ne relève pas de sa personne mais la question de la canalisation maintenant parce que c'est ça aussi le problème l'argent de la TVA c'est vrai vous l'avez fait vrai ce perçu mais comment il est affecté cet argent comment ça se passe la canalisation de ces recettes il est affecté dans le remboursement ou affecté comme argent consommé par la République d'abord les recettes comment elles sont canalisées les recettes il y a le principe de non-affectation des recettes lorsque un impôt génère des recettes pour un pays ces recettes ne doivent pas être pré-affectées ou pré-dépensées les recettes réjoignent le trésor public c'est le trésor public qui les engage conformément à la loi des finances il n'appartient pas au DG de la DGI de savoir où va l'argent de la TVA ça signifie qu'il y a des rubriques dans cet argent vous avez un montant qui est destiné au remboursement parce que ce montant là est principalement destiné au remboursement n'appartenant pas à l'état congolais pourquoi ce montant là pose problème aujourd'hui c'est peut-être ce qu'ils n'ont pas finit ils n'ont pas mené de vraies enquêtes pourtant ils disent ces textes légaux et réglementaires que nous avons on va les lire les textes légaux et réglementaires que nous avons patiemment et entièrement parcourus sont tellement clairs que dans les chapitres et entrés au remboursement nulle part il est prévu un quelconque mode de compensation or les stratégièmes utilisés par les architectes de ce type de détournement laisse croire que les traders publics ne disposant pas assez de moyens financiers pour satisfaire à toutes les demandes de remboursement émanant des sociétés minières et des importateurs des équipements des matériels d'aviation l'ancien Premier ministre a trouvé une parade en exemptant cette catégorie d'opérateurs économiques au paiement de la TVA d'un an pour les uns et trois ans pour les autres mécanisme non prévu ni par la loi en la matière ni par le décret d'application de la dite loi dont il a été il a été pourtant co-signataire en sa qualité de ministre des finances je ne comprends pas trop le rapport avec la compensation parce que là vous dites vous parlez de l'ancien Premier ministre non pas moi le rapport je parle de ce rapport parce que les noms de mes clients monsieur Dédoneloukadi et Gabriel Mouepo ont été cités pourtant c'est pas eux qu'on a d'autres je vois pourquoi vos clients je vois pourquoi vos clients parce que leur image leur image a été ainsi gratuitement voici là où votre évoque voici le point qui s'est posé s'il vous plaît le professeur il dit au point 11 comment cela a-t-il pu être réalisé il dit lui l'inspecteur dit nommé ministre des finances en 2010 après avoir été cadre de la banque centrale 88 à 2000 conseiller au ministère des finances là il dresse un peu le parcours de monsieur il va récupérer monsieur Mata Tampogno va récupérer ses anciennes condisciples de l'université et amis en l'occurrence Mouepo Gabriel Lokadi Moga Dédoneloukadi Lamiel Lamie ces gens ne sont pas allés on n'est pas allés les prendre dans un club d'amis ces citoyens de la république dont les noms ont été accidentellement cités dans ce rapport ne sont pas membres d'un club quelconque d'amis ils sont bien des fonctionnaires des agents permanents de la DGI et la DGDIA dont les services avaient été sollicités par la république et qui les ont acceptés volontiers ça ne signifie pas qu'aujourd'hui que l'on se mette à les emballer gratuitement comme ça dans un débat qui n'est pas le leur pourtant le rapport est à charge de monsieur Mata Tampogno et pas de vos questions j'interviens ici sur l'aspect qui touche mes clients sur l'aspect qui touche mes clients parce que tout ce qui a été dit ici à propos par exemple des questions d'interdiction des contrôles il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies mais là c'est autre chose là c'est monsieur Mata Tampogno ce n'est pas vos clients mais on les a cités dans ça on les a par contre cités on les a cités dans ça la nomination il dit voilà par ailleurs pour couvrir ces détournements et servir d'impunité l'ancien premier sommet tu avais signé des décrets voilà pour toi interdiction des contrôles et ainsi de suite et tout ça c'est d'autres problèmes parce que lorsqu'on dit interdiction des contrôles dans les régies financières qu'est-ce qu'on entend par contrôle dans les régies financières ? il faut en décrire de possibilités et de précisions lorsqu'on dit contrôle dans les régies financières moi j'ai lu toute une série ici d'arrêtés et de décrets qui ont été signés et l'un d'entre eux est même contre-signé par le professeur Luzolo Bambi sur cette question précise que tout le monde a critiqué sauf vous et eux en tout cas mais pourquoi tout le monde devrait critiquer vous pensez que le professeur Luzolo a contre-signé ce décret là pour le simple intérêt de faire fuir l'argent du trésor en tout cas le prof Godé contre le décret en question il y a le professeur l'interdiction bien d'autres professeurs vous êtes en tout cas le seul à être d'accord avec ça non je ne suis pas d'accord avec ça j'ai dit le principe d'interdiction de ces contrôles parce qu'on n'arrive pas à préciser de quel contrôle il s'agit en fait il y a les contrôles qui sont autorisés qui sont l'apanage de l'IGF par exemple dans les régies financières parce que les régies financières en dehors du fait qu'elles se consacrent à l'exercice permanent de mobiliser l'argent mais ce sont des administrations ce sont des services publics qui peuvent être contrôlés parce qu'elles gèrent aussi de l'argent ça c'est différent mais lorsque vous lisez la plupart des textes qu'on qualifie d'interdiction des contrôles dans l'IGF ces textes ne parlent pas de l'interdiction des contrôles dans l'IGF ces textes parlent des interférences de services non fiscaux dans la mobilisation dans le contrôle des mobilisations ou dans les modalités de mobilisation des recettes de l'État on peut en lire ici vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec le principe strictement énoncé de l'interdiction des contrôles comme on le dit si vaguement vous verrez que par exemple je vais vous lire ça pour que vous compreniez de quelle façon ce principe est libellé ça c'est le procureur général c'est le procureur général de la république nous sommes en 2010 le procureur général qu'est-ce qu'il écrit qu'est-ce qu'il écrit interdiction des interpellations frisant la tracasserie désormais pour des renseignements à obtenir des 10 services il faut passer le cas selon le cas par des réquisitions d'informations ou à experts la correspondance ordinaire ou même le téléphone pourquoi en fait le principe c'est quoi ici les agents du fisc lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur travail ils se sont mis à un moment donné faire l'objet de tracasseries énormes du casier judiciaire de la police judiciaire des parquets de l'IGF d'autres services qui se sont même par moments substitués à leur rôle dans la mobilisation des recettes ce n'est pas le contrôle de gestion qui pose problème le contrôle donc question ici lorsque vous le lisez il est même contenu dans la loi le code des impôts il est contenu donc les décrets et les arrêtés n'ont fait qu'à rappeler un principe qui existe au départ alors revenons sur notre revenons sur la compensation parce qu'on parlait de ça en quoi est-ce que le rapport fait fausse route au sujet de la compensation parce que vous dites la compensation il n'y a pas de rapport il n'y a pas de rapport parce que lorsqu'on cite mais qu'il y a en moi dans ce dossier et ils ont quitté les fonctions en 2016 n'est-ce pas alors que le régime de compensation qui n'a pas fait l'objet comme tel d'un décret ou d'un arrêté ministériel était un régime insitué au cas par cas souvent c'était des autorisations par des simples lettres signées par le ministre des finances ce n'est pas un décret il n'y a pas de tous ces décrets que tu as devant toi un seul qui consacre la compensation et même lorsqu'on en parle c'est après les fonctions de mes clients que ce régime est intervenu mais c'est justement pourquoi le rapport dit qu'il n'y a jamais eu il n'y a pas de loi qui consacre cela bien évidemment il n'y a pas de loi qui consacre cela mais la pratique elle est tout autre selon le rapport mais mes clients quittent les fonctions en 2016 ce rapport ne peut pas prouver que jusqu'en 2016 ce régime de compensation a existé par contre ce qui a existé c'était dans la gestion du remboursement on est passé de la TVA ordinaire à la TVA comptable parce qu'il fallait faciliter ou parer aux difficultés qui à l'époque étaient rencontrées par l'État lorsqu'il fallait rembourser la TVA l'État n'avait pas de moyens pourquoi on pose la question l'État n'avait pas de moyens parce que lorsque l'État percevait l'argent de la TVA cet argent surtout lorsqu'il y a eu la crise minière la baisse des taux de mine en 2015 cet argent servait les besoins ordinaires de l'État ça n'allait plus exclusivement dans le compte du remboursement de la TVA ainsi donc au moment où les miniers venaient pour se faire rembourser l'État multiplié des vocabulaires de français on est en difficulté tout ça il y a ceci c'est comme ça qu'à un moment donné le FMI a conseillé qu'au lieu de percevoir cette TVA et de l'allouer à autre chose pour qu'au moment de remboursement que l'État soit en difficulté on pouvait bien adopter des mesures qui faciliteraient que les miniers ou des entreprises exonérées qui ne sont pas concernées par le paiement de la TVA fassent ce qu'on appelle la TVA comptable c'est-à-dire lorsqu'ils viennent à la frontière ils déclarent seulement sans payer ils déclarent seulement cette TVA mais ils ne payent pas c'est comme ça qu'on a spécifié les trois rubriques on a commencé à parler de la TVA liquidée de la TVA collectée et de la TVA supportée ainsi donc le minier lorsqu'il déclare cette TVA il pouvait faire la déduction et non la compensation la déduction c'est-à-dire que comme les fiscs ne remboursent pas systématiquement vous vous avez déjà payé la TVA parce que vous l'avez payé à l'importation et la TVA c'est un impôt reversé mensuellement c'est ça le problème maintenant lorsque celui qui a payé à l'importation vient chaque fin du mois il doit déclarer la TVA au fisc c'est comme ça qu'il déclare souvent ou il déclare souvent en excédent lorsqu'il déclarait en excédent il se peut que vous de l'extérieur nous de l'extérieur qu'est-ce que nous remarquons il y a eu autant de déclarations il y a eu tel montant qui est entré pour le compte TVA mais en réalité le temps n'a rien perçu ce mois-là pourquoi il n'a rien perçu parce qu'il y a eu cette déduction qui fait que sa TVA son crédit TVA de mois de janvier continue de courir jusqu'au mois d'avril par exemple jusqu'au mois d'émar et ça, ça pose lorsque vous n'approchez pas les techniciens vous vous mettez à raconter ces choses-là sans cette expertise qui doit être une crise de la DG notamment vous pouvez toujours vous tromper mais est-ce qu'on ne reproche pas M. Doka dit est-ce qu'on ne lui reprocherait pas lui et l'autre d'avoir le fait d'être d'abord des interfaces de l'État qui auraient en principe apporté beaucoup de conseils au gouvernement mais que par rapport pendant leur gestion la TVA selon le rapport aurait coûté beaucoup d'argent à l'État parce que là vous vantez leurs capacités leurs qualités de manager ou leurs qualités de technicien mais comment se fait-il que lorsque les techniciens gèrent l'État perd autant d'argent mais allez lire si vous lisez la loi sur la loi de l'édition des comptes vous allez vous réaliser que contrairement à ce que dit ce rapport la TVA par exemple en 2020 a pratiquement rapporté un tiers de fonds mobilisés par l'énergie financière et ça ils ne vous le disent pas lorsque maintenant ils font ça contre un impôt établi par la loi un impôt qui permet à l'État de renflouer ces caisses et ils passent à la place publique pour dire audacieusement que la TVA n'a servi à rien c'est un impôt inutile c'est une escroquerie c'est quoi le message c'est qu'ils appellent la population au boycott à l'incivisme fiscal et c'est sérieux ça alors d'où et c'est sérieux parce que s'il faut qu'on abolisse la TVA cette recommandation doit-elle vraiment venir de la police judiciaire ils n'ont pas dit ils n'ont pas dit d'abolir la TVA lorsqu'ils vous disent qu'elle ne sert à rien c'est quel message peut-être que la canalisation n'a pas été bonne c'est quel message excusez-moi ce qu'ils disent d'où sur base des artifices juridiques tels qu'ils le signalent dans ses motivations M. Matatampogne a pris en date du 22 juillet 2016 les décrets numéro 16 bar 028 et 16 bar 029 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en faveur des entreprises minières et à l'importation des équipements de matériel d'aviation respectivement de 12 mois pour le premier et de 3 ans pour le second au motif réduire l'ampleur des demandes de remboursement des crédits sur la valeur ajoutée dû particulièrement aux importations effectuées par les entreprises minières tandis que pour le second il s'agit de l'urgence et la nécessité de mettre en application les dispositions du paragraphe 16 des dispositions préliminaires du tarif de droits et taxes à l'importation ont vu de soutenir le secteur national de l'aviation à ce jour ces deux décrets qui devraient être rapportés respectivement le 22 juillet 2017 le 22 juillet 2019 sont toujours d'application en clair le service des douanes ne perçoit plus la TVA à l'importation pour cette catégorie d'opérateurs économiques bien que subtilement on passe les écritures sur les déclarations de douanes M. Christian oui ces deux décrets ne courent pas jusqu'aujourd'hui ce n'est pas ça le droit que moi j'ai étudié premièrement ces décrets là lorsque on les a signés on les a signés pour une durée déterminée n'est-ce pas oui lorsque vous vérifiez vous verrez que lorsqu'on signe des décrets pour une durée déterminée à cette date le décret est échu il s'autodissouit il s'autodilouit mais dans la pratique ils disent que ce n'est pas l'écart il vous plaît dans la pratique ce n'est pas le cas parce qu'il y a des pratiques il y a des produits concernés par ces décrets là qui avaient par exemple été déclarés avant que le décret ne tombe qu'à Duc et ces produits là lorsqu'ils sont déjà enregistrés par le fisc même s'ils viennent après on les traite sous ce régime là ça c'est le premier élément deuxième élément comment il peut dire que ces décrets courent jusqu'à ce jour si ces décrets courent jusqu'à ce jour lorsque vous lisez la loi des finances 2017 vous constaterez qu'elle les a abolis cette loi des finances a aboli ces décrets là je l'ai ici aussi oui lisez la loi des finances vous allez voir qu'elle a aboli ces décrets là comment lui peut prétendre qu'il y a des décrets qui ont modifié la loi alors que la loi elle-même elle a aboli ces décrets troisièmement lorsqu'il vous dit que ces décrets courent c'est faux ces décrets ne courent pas pour preuve que ces décrets ne courent pas il y a eu un décret signé le 24 juillet 2021 dans le secteur de l'agréation civile parce que s'il en existait un on ne signerait pas un autre ça c'est le premier ministre Samal Kondi qui a signé ce décret dans les mêmes termes et de fait dans le même terme dans le même terme dans le même terme comment il peut vous dire que le décret court si ce décret courait pourquoi le premier ministre Samal Kondi signerait un autre décret dans le même terme parce que celui-ci est du 24 juillet 2021 il s'intitile décret portant suspension des paiements et mesures d'allègement des droits des douanes ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée en faveur du secteur de l'aviation civile ça ils ont lu donc ils écrivent à la ministre de la justice pour lui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le premier ministre c'est ça ça c'est vous non c'est ça vous êtes responsable de vos questions la police judiciaire déparquée après que le premier ministre de la république ait signé ce décret et ils écrivent à la ministre pour dire nous ne sommes pas d'accord avec le décret du premier ministre c'est ça le respect qu'ils ont pour les institutions de la république et maintenant même lorsqu'on veut exceller dans le zèle même lorsqu'on veut exceller dans le zèle il faut aller poser la question la question de savoir pourquoi est-ce que le premier ministre Samaloukonde a suspendu la TVA vous avez la réponse ils doivent le savoir vous avez la réponse pourquoi elle a suspendu parce que l'argent ici en réalité la ratio c'est quoi c'est que lorsque vous percevez cet argent vous vous surchargez pour rien parce que l'état ne doit pas l'utiliser l'état doit le rembourser comme l'état a perpétuellement eu des difficultés de remboursement et que lorsque les miniers viennent réclamer leur argent pour remboursement l'état ne sait pas le faire parce qu'il a déjà utilisé cet argent pour d'autres besoins utiles d'autres besoins d'intérêt public les miniers sont bloqués et les entreprises sont mises en difficulté en portant avec elles les emplois et la mobilisation des recettes notamment à l'exploitation de produits miniers et tout cela est moins intéressant que ce que lui pense être son intérêt à lui parce qu'il veut faire sa publicité c'est ça est-ce qu'on s'est compris tu es au moins informé qu'il y a un décret de 2021 signé par le premier Samal Kondé dans le même terme si je t'ai informé depuis longtemps mais ce n'est pas à moi de juger l'opportunité de tout ce décret et maintenant comment il peut demander qu'on abolisse des décrets déjà abolis par la loi elle-même et le premier ministre ici qui signe un nouveau décret prof répondez plutôt à la question de savoir les rapports se posent la même question le décret qui suspend les effets d'une ordonnance loi comment est-ce possible par quel principe un décret peut-il suspendre l'application d'une ordonnance loi je t'ai dit que c'est faux c'est faux mais pourtant c'est ce qu'on avance je vais te lire qui suspend qui suspend l'application de l'ordonnance loi je vais te lire c'est pas le décret allez-y c'est quoi c'est pas le décret nous sommes dans la loi des finances numéro 17 barre 05 du 23 juin 2017 pour l'exercice 2017 n'est-ce pas lorsque tu lis l'article 31 de cette loi tu vas voir le dispositif que cette loi a pris sur la TVA c'est cette loi qui modifie l'ordonnance loi ayant institué la TVA c'est pas un décret le décret c'est une mesure d'application encore que lorsque tu lis si le premier ministre fait ça va le prendre à signer ce décret lorsque tu lis la loi elle-même elle prévoit cette possibilité que le premier ministre article paragraphe 16 nous sommes dans l'ordonnance loi du 21 septembre instituant un nouveau tarif de droit et taxes à l'importation paragraphe 16 cette loi prévoit ceci le premier ministre peut par décret délibérer en conseil des ministres et après avis de la commission tarifaire prendre pour une durée déterminée des mesures d'allègement fiscaux et douanières dictées par la nécessité de faire face à certaines circonstances exceptionnelles sur le plan socio-économique est-ce que lorsque le premier ministre prend une mesure que la loi lui impose dans certaines circonstances il a modifié la loi c'est la loi elle-même qui dit ça qui demande que le premier ministre prenne des mesures c'est comme ça que le premier ministre c'est lui qui gère le tableau économique du pays lorsqu'il constate qu'il y a un problème parce que nous nous n'avons pour produit d'exportation que les mines si nous mettons les mines en difficulté pour qu'on ne les exporte plus est-ce que tu peux mesurer les conséquences c'est comme ça que lorsque le premier ministre comme le premier ministre Samuel Konda a constaté de difficultés évidentes du secteur économique sur cette question ici d'aviation civile il a pris un décret conformément à la loi il n'a pas modifié la loi mais la loi a été plutôt modifiée par cette loi ici elle est là nous allons lire ensemble vous verrez qu'elle modifie systématiquement une dizaine d'articles de l'ordonnance et en situer la taxe sur la valeur ajoutée article 31 il est ajouté à l'article 15 de l'ordonnance numéro 10 du 20 août 2010 pour tant que la taxe sur la valeur ajoutée 1.19 libellé comme suit sont exonérées dès la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de livraison des biens et d'importation c'est après l'importation de marchandises par des entreprises minières à l'exclusion des produits pétroliers dans les conditions fixées par voie réglementaire comment vous dites que c'est le premier ministre qui a modifié c'est la loi qui exonère et pour vous il y a contradiction c'est la loi qui exonère j'ai dit que non seulement que la loi exonère elle est là il y a beaucoup d'autres articles sur cette question je vais te laisser ça tu vas lire non seulement que la loi exonère mais aussi que la loi confère au premier ministre le pouvoir de prendre des mesures réglementaires lorsque la situation l'exige mais est-ce que vous savez que l'inspection rapportera d'autres éléments pour rencontrer vos moyens mais moi ce que je souhaite parce que tu vois là on a des difficultés à répondre à un rapport qu'on n'a pas exhaustivement lu ce que je souhaite c'est que parce que maintenant le travail que l'inspection fait ne me semble plus un travail d'instruction comme on connait celui d'une instruction secrète qui est destinée à l'autorité soit judiciaire soit administrative pour le compte de laquelle l'instruction est menée maintenant c'est la publicité et ça c'est pas cohérent c'est pas cohérent on ne peut pas prendre le nom des parents des chrétiens que je connais moi pour ces fervents chrétiens catholiques un homme qui sait respecter ses convictions qui sait qui sait respecter sa vie et son entourage qui sait respecter la chose publique et pendant que vous ne l'avez pas entendu vous ne l'avez pas jugé vous vous prenez le nom d'un parent d'une autorité administrative d'une entité donnée vous venez vous jeter dans les médias pour dire c'est un voleur un club d'amis mais c'est pas ce qu'on a dit et ça c'est pas acceptable c'est pas ce qu'on a dit ou on n'a pas dit qu'il était voleur je vais te dire une chose est-ce que tu sais que la décision de remboursement de la TVA elle-même qui est normalement du pouvoir du ministre des Finances par moment du pouvoir du DG de la DGI par délégation est-ce que tu sais que cette décision c'est une décision administrative attaquable ça signifie que tout citoyen qui pense que c'est une méthode pour subtiliser l'argent du trésor peut s'opposer à ça mais c'est un peu comme pourquoi les inspecteurs là parce que Alinguetti ça c'est un homme que je dois féliciter je le salue Alinguetti a intercepté des ordres de paiement de double paiement mais c'est la consesse de sa compétence pourquoi ici elles n'ont pas par exemple dit que tel ordre de paiement du remboursement telle décision de paiement du remboursement des TVA n'est pas cohérente il faut l'attaquer pour qu'on l'annule c'est vaguement qu'on présente non mais il démontre qu'on annule mais il a demandé ici les rapports j'ai suivi notre histoire lorsqu'on dit mais alors qu'on avait payé tous les miniers avaient été remboursés entre 2012 et 2014 mais aujourd'hui pourquoi il y a encore des miniers qui réclament l'argent mais c'est clair il a dit pourtant aussi drôle que cela paraît nos investigations ont été établies que les miniers ont été régulièrement remboursés entre 2012 et 2015 par l'administration des impôts s'il faut s'en tenir aux éléments en notre possession signalant les missions de 1605 ordres de virements à moins que ça soit juste une opération de trempe l'oeil lorsqu'on dit 1605 ordres de virements pour lui c'est trop est-ce que vous savez à quelle échéance les miniers sont remboursés la TVA remboursés c'est un mois trois mois six mois ça signifie que la TVA elle-même telle qu'on rembourse c'est pas annuellement 1650 c'est pas trop mais c'est ce qu'il dit en effet nous détendons les détails nous détendons les détails sur les ordres des virements établis par la DGI en faveur des différents bénéficiaires de remboursement de la TVA plus spécialement des opérateurs miniers alors d'où vient encore cette autre catégorie d'entreprise minière qui n'a pas été remboursée et fût-ce pour quelle période voilà d'où vient cette catégorie d'entreprise minière qui n'a pas été remboursée c'est pourquoi je dis que les gens s'invitent parfois dans des débats trop techniques que nous aurions dû laisser aux administrations spécialisées entre 2014 et 2016 il y a eu la chute de coûts de minérés et que le trésor public a subi un coup serré ici en RDC beaucoup de dettes n'avaient pas été payées l'état à ce moment là s'est endetté surtout la dette publique interne parce qu'il n'y a pas eu d'ordre de paiement les finances n'exécutaient pas parce qu'il n'y avait pas d'argent et vous verrez que sur toutes les questions posées à cette époque là la réponse c'était difficulté alors que avant que cette loi ne vienne modifier ces mesures de 2014 à 2016 les miniers n'ont pas été remboursés ils n'ont pas été remboursés et pour preuve qu'ils n'ont pas été remboursés c'est là que je salue Alinguetti pendant les travaux de préparation du budget 2023 l'IGF a annoncé avoir certifié le compte de remboursement de cette TVA à ces miniers l'IGF a reconnu et a certifié maintenant entre lui et l'IGF on va dire quoi mais il n'a pas la même compétence mais l'IGF c'est le déficit de finances publiques parce que l'IGF était sur la question pendant les travaux préparatoires l'IGF a affirmé avoir certifié le remboursement de ce crédit TVA maintenant on accepte entre lui qui dit que ce minier n'existe pas ou l'IGF qui a vérifié qui a fait que c'est remboursable alors on va terminer si tu prends seulement sur ces éléments-là tu comprends que ce rapport est faux alors bon moi je ne peux pas dire que c'est faux vous savez je suis en position de journaliste je ne peux pas dire que c'est faux vous vous dites que c'est faux ben je vous le conseille je t'informe je t'informe que l'IGF l'inquiétude de dire pourquoi on continue de rembourser je t'informe que l'IGF a examiné tout ce dossier et a certifié alors 800 millions de dollars alors on va terminer ce débat mais avant de le terminer en quoi est-ce que vos clients sont-ils choqués mes clients sont très choqués parce que je t'ai dit que c'est des parents c'est des grands serviteurs de ce pays monsieur Loukadi il a géré la DGI à Loumbachi c'est même sous son règne comme chef de la DGI dans le Katanga que c'est Minier qui faisait des fausses déclarations il y a eu du boom fiscal dans le secteur Minier parce que les déclarations ont été multipliées fois 50 fois 100 tout ça c'est un homme qui n'a pas cette nature là d'être cité hasardeusement comme ça dans ce genre de choses il aurait effectivement besoin qu'on lui demande ne fût-ce que de donner ses avis et considérations en plus toutes ces informations qu'on veut gratuitement mettre à la place publique on les aurait obtenues facilement à la DGI aujourd'hui sans aucun problème c'est des services hyper informatisés c'est des services où même lorsqu'on dit détournement c'est pas d'un clic comme ça qu'on détourne l'argent à la DGI aussi facilement monsieur Gabriel Mouepou c'est l'homme qui a permis qui a travaillé sur la mise en place du guichet unique n'est-ce pas dans nos frontières aujourd'hui lorsqu'on renvoie à la DGDA la DGDA c'est grâce au guichet unique qui a permis de moderniser la qualité de mobilisation des recettes douanières et fiscales aux importations et tout ça cet homme qui a fait toute sa carrière à la sortie de l'université qui a fait toute sa carrière dans le fisc vous étiez ici avec le pasteur Théo avec le pasteur Goudé qui t'a affirmé que la personne la plus sérieuse que lui ait connue sur cette terre s'appelait Deogras Louisa et Deogras Louisa a placé confiance en cet homme pour lui confier une tâche comme celle-là et qu'aujourd'hui assis dans son salon avec ses enfants et ils sont en train de regarder que notre papa c'est un partenaire d'un clique d'un club de mafiers qui ont fait un montage ridicule comme il a été ainsi expliqué pour spolier la République vous sentez que c'est honorant et vous avez produit donc un droit de réponse moi j'étais proposé un droit de réponse ici sur cette 9 pages sur 9 mais Kylian parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire sur cette question exige que leurs réponses soient liées dans les mêmes termes que le document qui les accable très honteusement parce qu'ils ont une personnalité à protéger et ça c'est pas acceptable la société aussi l'état de droit c'est aussi cela c'est que la première des choses il n'y a pas c'est qu'on puisse avoir sur cette terre d'homme qui est notre image qui est notre honneur qui est notre dignité et que ces gens qui ont été offensés dans l'air cher dans l'air pauvre dans l'air honneur ces gens qui ont vu tout ce qu'ils ont réalisé pour cette société depuis leur petite jeunesse être effacé d'entrée des plumes par un rapport aussi complaisant que celui-là exige que leur droit de réponse sous ma plume soit liée intégralement comme là c'est celui-là il n'y a pas de problème mais le problème avec vous c'est que ici vous allez voir le rapport il est là si on doit lire dans les mêmes termes vous m'en donnez une copie ici il n'y a pas de problème mais vous voyez vous allez voir par exemple le nom de monsieur Moïbou n'est signalé que dans une seule page mais alors une seule la seule citation là le lit à toute une panoplie de choses qu'il ne connaît pas alors on va faire comme si je vais vous faire la faveur de lire ça intégralement mais ça ça ne prendra pas 30 minutes l'émission ça prendra 2 ou 3 émissions mais ce n'est pas possible on va le faire mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de résumer parce qu'en résumant ça nous permet de bien le lire sinon c'est très compliqué mais je vous promets qu'on va lire votre droit de réponse on va le lire et ça c'est très important vous savez les médias comme les vôtres ça c'est le top des médias maintenant dans ce pays là merci je sais qu'il y a des gens qui vous disent même mes clients étaient très peinés monsieur Dédoné-Luca m'a montré sur sa tablette qu'il télécharge chacune de tes émissions parce qu'il suit et suit et suit je suis très heureux il ne pouvait pas s'imaginer que ce genre de propos sortent de cette chaîne oui mais c'est un rapport surtout que vous vous retrouvez dans ces conditions là où dès que vous lancez ces 60 000 qui suivent vous imaginez comment ça fait la traînée de poudre comment son nom a circulé dans des salons comment aujourd'hui les paroissiens qui ont de la grande considération pour lui le regardent aujourd'hui comment les enfants des voisins regardent ce papa gentil qui souvent lorsqu'ils sont ils les saluent ils les saluent avec dignité on va faire le droit de reprendre de toute façon il faut le dire c'est même pas une faveur c'est votre droit c'est le droit de vos clients ils ont le droit de reprendre si on a du conseil à prodiguer à l'inspection de la police judiciaire des parquets ce n'est plus de cette façon qu'il faut faire les choses l'instruction est secrète et lorsque vous instruisez si vous avez besoin des informations complémentaires personne n'est dieu sur cette terre donc si nous tous nous apprenons vous devez approcher soit les services soit les personnes pour qu'ils vous donnent de plus amples renseignements sur la question qui vous hante et que lorsque vous établissez un rapport de cette nature avec les symboles de la république régade avec les symboles de la république un rapport adressé à son excellence madame le ministre d'état ministre de la justice vous avant que ça n'arrive chez le ministre qui en a la décision vous distribuez dans les réseaux sociaux vous distribuez dans les médias vous insultez qui ? très bien c'est le chef de l'état le ministre le premier ministre qui sont destinataires ou c'est les médias ça signifie que lui a déjà décidé il se substitue à la justice pour dire ce sont des mafieux ce sont des voleurs ce n'est pas acceptable merci beaucoup cher professeur on va prendre considération de tout ça et nous notre rôle comme avocat dans la société c'est exactement d'être au service des faibles très bien je crois que le droit de réponse passera d'ailleurs sinon on n'aurait pas fait cette émission on ne l'a fait pas pour montrer et à monsieur Lucas dit et aux autres à monsieur Mouepou que nous n'avons aucune intention de nous à leur image loin de nous cette idée sinon on a lu le rapport et le rapport a été lu et une fois qu'on veut demander de faire le droit de réponse je l'ai accepté directement mais il termine les images de votre chaîne parce que cette fois-là lorsqu'ils vous donnent des choses comme ça vous allez devenir comme des petites chaînes de la cité où on sort on juge les gens non mais professeur ici je vous parle d'un service ça c'est l'état congolais c'est pas un truc d'une association d'une asbel c'est l'état congolais ça aurait été le parquet ça aurait été l'IGF ça aurait été le porté alors prenez-vous à l'état pas à nous si c'était une asbel on aurait compris mais là c'est le parquet c'est pas nous merci beaucoup à vous professeur de passer merci à tous ceux qui nous suivent à la maison les médias c'est comme ça il y a des informations qui arrivent du moment où c'est certifié nous les diffusons en toute bonne foi et puis quand ça vexe les gens nous avons l'obligation de laisser aux personnes de donner leur droit de réponse et on le diffuse en intégralité bien évidemment tout en respectant la norme et nous pensons ça comme ça donc voilà c'est vraiment très désolant pour nous de vexer les gens involontairement mais je crois que vous trouverez réparation qu'il y a la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse les ressens qui est dans l'esprit il y a la peur Sous-titrage ST' 501